Hi guys ! Et oui, aujourd'hui, pas de trop en face cam. Parce que comme vous, je subis un petit peu les fortes chaleurs, je suis sous les toits. Mon appartement monte vite à 40 degrés. Je peux vous assurer que vous n'avez aucune envie, mais vraiment aucune envie, de voir une lady qui se décompose sur son siège façon bougie sous le soleil. Vous voyez, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas envie, en tout cas, clairement. Donc, vous n'aurez le droit qu'à ma douce voix chantante et fluette. Bref ! La chaleur, ça fait mal au cerveau. Bref ! Bah, du coup, qui dit pas d'intro en face cam, dit pas de générique, dit, bah, si on attaquait tout de suite ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette vidéo ? Bah, avec cette vidéo, on veut découvrir le pack saison. Et pourquoi on veut découvrir le pack saison ? Bah, bon, je sais pas, parce que c'est cool de découvrir le pack saison. C'est un pack que j'aime énormément. C'est un pack d'extension que j'ai depuis un sacré moment. Et donc, pour ceux qui viennent seulement d'arriver sur la vidéo, je rappelle que sur cette chaîne, l'idée, c'était déjà d'amener beaucoup de bases, énormément, le maximum de connaissances et de choses sur le base game du jeu, donc le jeu de base, sans aucun pack. Et ensuite, de découvrir petit à petit, ou redécouvrir petit à petit, bah, en fait, les packs qui sont, pour l'instant, en ma possession, ou que j'acquière au fil des vidéos. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu cette géniale vidéo sur l'activation, la désactivation des packs, je vous mets le lien en barre d'infos. Je suis donc allée sur le site de James Turner pour pouvoir aller activer mon pack saison. Alors, alors, du coup, on se retrouve dans le CUS. Alors, non, il n'y a pas eu de présentation du jeu avant, comme ça peut arriver, parce que ce jeu, je l'ai déjà dans ma bibliothèque depuis longtemps. Donc, du coup, le jeu a estimé que je connaissais déjà les bases. Mais on va le découvrir ensemble, je vous rassure quand même. Là, pour l'instant, on se retrouve avec une famille de gens tout nus et tout chauves. En fait, je m'étais rendue compte que je ne m'étais pas organisée, voyez, genre. Et donc, je me suis dit que, oui, exactement, monsieur. Et je me suis dit qu'en m'organisant un petit peu et en ayant des gens tout nus, qu'ils soient et des hommes et des femmes et des enfants et des bambins, eh bien, on arriverait peut-être à faire des découvertes dans le CUS qui soient un petit peu moins chaotiques. Je l'espère. Donc, je vais tester ce dont je réfléchis depuis un moment, j'avoue. Et on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va pas mal nous aider. Alors, je n'ai nommé personne. Tais-toi, monsieur. Je n'ai nommé personne parce que ce n'est pas une famille que je vais garder. C'est une famille qui, là, va nous servir dans l'immédiat pour découvrir tout le CUS. Puisque là, en fait, on va essentiellement... Après, ça va vraiment dépendre du temps que je vais mettre. Mais on va essentiellement découvrir le CUS et les objets. Il est possible que le gameplay fasse partie d'une autre vidéo. Je n'en sais rien encore à l'heure qu'il est. Donc, on va déjà commencer par aller découvrir le CUS avec ce monsieur. Alors, cher monsieur, bonjour. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va aller chercher le pack saison qui doit être ici. Perfect. Et donc, dans le pack saison chez les hommes, on a beaucoup de cheveux longs avec des styles un peu... Ah, j'allais dire chelous, mais en fait, sympa. Je ne me souvenais pas, j'avoue. Il y a des styles très chouettes. Pas vraiment à ce personnage, soit dit en passant, mais il y a vraiment des styles très, très cool. Donc voilà, avec des cheveux courts, plus ou moins mi-longs d'ailleurs, attachés. Assez peu de coiffure, en vrai, mais c'est quand même un nouveau style. Donc voilà, on a a priori de la barbe, semble-t-il. Alors ça, c'est toujours le truc pénible, c'est d'être obligé de remettre le pack à chaque fois. Franchement, vivement le jour où ils se décideront à faire quelque chose. Alors, on a une seule barbe, qui est celle-ci, qui n'est pas trop moche. En fait, si vous regardez les cheveux, ça gère trop bien, en fait. Eh, regardez, what's the day game, j'adore. On dirait un gourou de secte. En plus stylé, mais on dirait un gourou de secte, franchement. Mais bon, j'aime beaucoup la barbe. Elle est absolument terrible. On va lui en mettre des cheveux courts, histoire de... Non, pas ceux-là, c'est moche. Histoire d'un peu mieux voir. Et voilà, et du coup, on peut avoir une barbe bleue. Oh, j'adore la couleur, il est stylé. Ou la barbe de Papa Noël. Non, c'est géré. Du coup, a priori, on a des accessoires. On va direct aller mettre le nez dedans. On a juste des lunettes. Donc, qui sont des lunettes de ski, un peu stylées. Avec des couleurs sympas, ma foi. On a des couleurs pour se la péter. Et on a celle-ci qui est du Grand Nawak. J'avoue, c'est un peu du Grand N'importe quoi. Mais ça a le mérite d'être très solaire et très positif. Vous voyez ? Croiser un mec avec ce dégaine. Bon, à part éventuellement avoir envie de lui demander un joint ou du LSD. À la base, vous le trouvez quand même assez sympathiquement positif. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça. Ah, au niveau des chapeaux, on a taqué. Mais alors là, c'est un truc de fou. Donc, un chapeau de paille façon épouvantail. Il est trop mimes, en vrai. Franchement, il est trop, trop cool. Des couleurs très chouettes. Un bob, un bob tressé. Oh, une moustiquaire. J'avais oublié, effectivement, parce qu'on va avoir accès à des abeilles, monsieur, dame. Évidemment, comme c'est saison, eh bien, il y a la saison de Noël. Et là, on a un super bonnet de Noël ultra stylé. Et avec des couleurs différentes, en vrai. Donc, il peut aller avec toutes vos tenues de fête. Un petit bob, un peu petit bob breton. Là, j'aime bien. En jaune, comme ça, il fait vraiment breton. J'ai très, très fan. Les bonnets, parce que du coup, ici en haut, on va voir que l'on a accès à des vêtements quand il fait chaud, à des vêtements quand il fait froid. Et du coup, effectivement, les bonnets, c'est plutôt canonissime pour mettre, mais tout à fait, cher monsieur, pour aller les mettre en hiver sous la neige. Et là, une chapka, si je ne m'abuse, ce doit être le terme de cette chose. Une chapka de Noël, a priori, puisqu'il y a du haut dessus. Et avec des couleurs trop, trop sympas. Enfin bref, moi, j'avais oublié un peu ses chapeaux, mais ils sont très, très fan. Fun, je suis fan, ils sont fun. Et là, si on lui met les petites lunettes, moi, je le trouve ultra stylé. Je sais, ça ne va pas mieux. Nous allons aller voir les vêtements, mais on va lui enlever les lunettes. Là, ça ne va pas être possible quand même. Déjà, le chapeau, pas vraiment non plus, en vrai. Ça ne va pas être possible, chapeau, monsieur. Voilà, très bien comme ça. Donc, on va aller voir un petit peu les vêtements masculins dans le pack. Histoire d'échanger, mais j'aimerais le verrouiller. C'est un truc de fou que depuis tant d'années, on ne puisse pas verrouiller les packs que l'on choisit. C'est dingue, ça me rend folle. Il y a un grand nombre de trucs. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il y a de fortes probabilités que le gameplay ne se fasse pas du tout sur cette vidéo-là. Alors, avec des couleurs de ouf de la tête, plein de choses trop, trop sympas. J'aime beaucoup ce style avec les... Bah, pareil. Alors, selon certains habits, vous allez avoir des vêtements qui vont devenir unis si vous changez la couleur. Du coup, ça amène plein, plein de styles super différents. Il faut que j'arrête de dire du coup, dans toutes mes vidéos, ça devient complètement pénible. La doudoune qui va bien, elle est stylée. Franchement, pas fan de la couleur. Moi, j'aime bien un peu ce qui est... Ah, j'adore. Vous allez pouvoir constater qu'il y a vraiment des choses que j'aime beaucoup dans ce pack. Donc, je vais essayer d'arrêter de dire que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, plein de styles et de couleurs différentes. J'avoue que c'est les matières. Bah, je l'avais déjà dit sur des packs précédents. Les matières sont plutôt coolissimes. Moi, j'aime bien. Moi, voilà. Donc, plein de couleurs, plein de trucs. Les pantalons. Non, mais on va rester comme ça, tiens. Comme il fait très chaud, on va te mettre genre... Ouais, genre un petit débardeur mauve. Bah, voilà. Il aime bien. Donc, tout va bien. Ensuite, on va aller voir les pantalons. Donc, les pantalons... Les futales tranquilles. Ah, oui, j'adore ça. C'est les pantalons. Les pantalons d'hiver. Vous savez qu'on met les pantalons de ski. Voilà, je cherchais avec des couleurs, mais à taper les fesses par terre. Vous voyez, ces couleurs de dingue. Ils se sont lâchés. C'est vraiment un pack qui est ultra coloré, qui est vraiment sympa. Moi, je le trouve très, très, très complet. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment matière à faire. Ou du grand awak ou des choses complètement somptueuses. Après, c'est une question de point de vue, évidemment. Et les couleurs. Non, mais les couleurs et les styles, vous avez vu un peu sérieux ? Moi, je ne sais pas. Je suis trop fan, quoi. C'est un pack qui est vraiment très, très complet. J'avoue, quand je me l'étais offert, c'est parce qu'effectivement, j'avais envie un peu d'un gameplay un peu plus ouf. Et que le fait d'avoir de la neige, des bourrasques, des tempêtes, des orages, etc., du coup, ça donnait quand même quelque chose d'assez stylé. Et c'est un petit peu ce que l'on va retrouver ici. Et en matière de vêtements, ça se suit aussi. Alors ici, on va trouver un bracelet. Ok. Trop sympa. Et des gants, évidemment, puisqu'on est susceptible d'être en hiver. En matière de chaussures, on a quatre types de chaussures, dont évidemment les moon boots. Ça, ça paraît super logique, puisqu'on parle toujours du pack saison. Et dans le pack saison, eh bien, il y a la neige, l'hiver, les bourrasques. On a des chaussures de marche très sympatoches. Moi, j'aime beaucoup. Elles sont très cool avec des couleurs. Bah, évidemment, top sympa. Les grosses bottes qui vont bien, qui vont être des bottes de motard. Voilà. Ça ne fait pas autant que caoutchouc pour enfants, c'est trop drôle. Et là, voilà, les moon boots qui vont bien aussi, qui sont un peu plus basses. On est plutôt cool. Alors, le corps entier. Oula, oui, j'avais oublié qu'il y avait autant de choses. Alors, nous avons, avec les moon boots, ça gère. Nous avons, nous avons le costume qui est hyper stylé. Le manteau, moi, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très habillé. C'est vraiment ultra cool. Couleur, toujours plein de couleurs. Le costard, un peu plus, comment on va vous dire ? Un peu plus lover pour la Saint-Valentin. Pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Stylé, le grand manteau qui va bien. Toujours les couleurs qui vont bien. Moi, je sais que ce pack, je le trouve vraiment très, très chouette. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié les tenues de patineurs artistiques. Et elles sont hautes en couleurs. Je vous avoue, c'est des vraies tenues de patineurs artistiques qui sont hautes en couleurs. Évidemment, la tenue de ski pour les jours que quand il fait froid. Alors, lui, il me fait parfois un petit peu flipper, mais je le trouve mime quand même. Il a son petit air qui va bien. La tenue du Santa qui va bien pour Noël. Donc, celui qu'on rencontre au bord de nos cheminées, je crois, a cette tenue-ci, si je ne dis pas de bêtises. Non, celle-là ? Non, n'importe quoi, celle-ci. Là, celle-là, elle ressemble vachement à la peignoire quand même. Après, ça n'engage que moi. Et là, le tout mime, 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 le lapin de Pâques. Regardez-moi s'il n'est pas tout mignon, ce petit lapin de Pâques. Il est trop mime, il est cute, il a des jolies couleurs. C'est The Mime, lapin de Pâques. Moi, je l'adore. Il est trop mime. J'ai envie de faire des câlins. J'avoue que je le vois, c'est un truc de fou. Là, du coup, on a fait le tour des tenues pour monsieur. On va aller voir madame. Bonjour madame. C'est vraiment mec. Où est-ce mec, madame ? Faut manger un peu, madame. Alors, les cheveux de madame. Là, on a quand même pas mal de coupes par rapport à monsieur. Et des coupes sont ultra jolies. Moi, je suis très, très, très fan. Regardez-moi si ce n'est pas méga canon. Une petite coupe courte. Oups, j'ai été un peu vite. La même coupe courte que monsieur avec la petite queue de cheval. Coiffure un peu plus stylée, un peu style carré plongeant. Je ne plonge que dalle, mais tout va bien. La même coiffure que monsieur, en vrai. Et une coiffure avec un dégradé de couleurs, selon le choix que l'on va faire avec nos couleurs de cheveux. Tout là-haut, tout là-haut. Et vous allez avoir un tie and dye qui est assez sympa. Il y a le tie and dye sur le bleu et plutôt cool. Dans les chapeaux, comme monsieur, il y en a un paquet. Donc, tous ceux qu'on a vu de monsieur, évidemment, qui sont là. Un petit chapeau de madame pour pouvoir aller, genre style, se promener de manière un peu classe avec le petit nœud qui va bien. Beaucoup de chapeaux pour madame avec des petites fleurs. Le chapeau de Noël, évidemment. Le bonnet que l'on a vu aussi chez... Ah non, on ne l'a pas vu chez monsieur, celui-ci. C'est un bonnet de meuf. Voilà. La gavroche en laine. Et ensuite, les chapeaux et bonnets que l'on a vu chez monsieur aussi. Au niveau des accessoires, on en a beaucoup, beaucoup plus que chez monsieur puisque monsieur, il n'avait que ces deux paires de lunettes-là. Ici, on a des petits bijoux. Alors, évidemment, avec les cheveux, ça risque d'être compliqué pour bien voir. Voilà. On a des petits bijoux très mignons avec des couleurs très, très cool. Ouais, je bloque sur les couleurs, mais elles sont tellement jolies. La petite feuille qui va bien. Tout en rapport, évidemment, avec les saisons. Les cœurs pour la saison des amours. Et le bonhomme de neige pour la saison de l'hiver. Vous voyez, ces gens bien réfléchissent. J'adore le bonhomme de neige. Je me fais trop triper. Deux nouvelles lunettes avec des styles et évidemment des textures différentes. Normal. J'aime beaucoup celle-là, soit dit en passant. Je les trouve très, très, très stylées. Les mêmes que monsieur ici que l'on a vu tout à l'heure. Un collier un peu tressé bois et tissu, j'ai envie de vous dire. Et un autre plutôt perle et bois qui se trouve ici. Alors, du coup, on va aller voir les vêtements pour madame. Donc, madame, qu'est-ce que nous avons dans le pack saison ? Parce qu'on a vraiment des tenues prédéfinies, vraiment très sympas. Regardez-moi, ce n'est pas stylé. Franchement, c'est ultra stylé. Alors, il n'y en a qu'une, c'est un peu dommage, mais bon, ça reste ultra stylé. Avec des couleurs de ouf, les petites fleurs, si vous avez vu sur les bottes. Évidemment, les dessins qui changent ou qui disparaissent. Bien entendu, selon les styles. Ensuite, le haut. Avec couleur et style, toujours différent, bien entendu. J'aime beaucoup celui-ci, un peu tricoté, vous voyez. Donc, chacune des tenues va vraiment bien avec saison, évidemment. C'est super réfléchi. J'adore cette parka avec ce blouson un peu moltonné. Ce n'est pas trop mon délire dans l'IRL, mais en fait, je trouve ça très, très joli. Après, les hauts, eh bien, on va aller voir les bas. Donc, dans les bas, on a quoi ? On a essentiellement deux pantalons. Donc, pantalons d'hiver, celui-ci qui est plutôt assez cool. Évidemment, le pantalon avec toutes ses couleurs de ouf comme monsieur. Des jupes un peu tie and dye. Jupes un peu plus courtes, plutôt jeans. Le short, je kiffe ce short. Je l'avais oublié, mais je le kiffe. Au taquet, avec le petit foulard pour tenir en guise de ceinture, non. Parce que ça ne sert pas grand-chose. Et le petit short tout mime, c'est un peu dentelle. Dans les tenues complètes, là, on a un paquet. Oh la vache ! On a vraiment un paquet de tenues complètes. Alors, des tenues qui vont être similaires aux tenues de monsieur et des tenues comme là, qui vont être vraiment axées sur mesdames. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est terrible. Elle fait un peu années 50. Je trouve ça trop joli en vrai. Évidemment, la tenue de patineuse artistique. Donc, pareil, haute en couleurs. La tenue de mère Noël, s'il vous plaît. Tenue un peu plus stylée de robe longue portefeuille. Avec un petit nœud et des strass. Le petit menton court, le petit menton, le petit menton court avec la jupe en dessous. Et le détail du petit dos, ça va bien se passer. La parquet jaune. Petit clin d'œil. À nos matelots bretons, bien sûr. Même s'il n'y a pas de queue qui porte des parquets jaunes, bien entendu. Petit manteau de couleur. Alors, il y a vraiment un max de trucs. Et là, évidemment. Alors là, on a une tenue complète hiver. Vraiment gérée. Ça peut être très, c'est très, très féminin. C'est très stylé. Petit ensemble. Comme dans les saisons, on a quand même un peu quatre saisons. Et bien, des coups, toutes ces tenues, ça permet quand même de pouvoir se faire une belle garde-robe. Afin de pouvoir aviser les saisons. Regardez-moi. Pardon, je me suis un peu laissée aller. Regardez-moi cette petite tenue, toute en transparence et tout. C'est ultra stylé. Moi, j'adore. Évidemment, le lapin de Pâques. On ne va pas l'oublier, bien entendu. Les petites robes à fleurs qui vont super bien. La tenue de Santa pour Madame. Parce qu'il n'y a pas de raison que la Santa, elle est systématiquement l'effet salaire. La parka avec capuche, s'il vous plaît. On ne plaisante plus. Et un peu la même chose ici. Donc, pas mal de tenues, pas mal de couleurs. Pas mal de scie. Moi, j'adore ce camouflage un peu de ville. Au niveau des accessoires, on a quoi ? On a du bracelet. Voilà, une petite fleur. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Donc, voilà. Avec des petites fleurs et des petites couleurs qui vont bien, évidemment. Le même bracelet que Monsieur. Les gants, évidemment. Et elle, elle a le droit à un collant. Alors, évidemment, qu'on ne va pas voir. Puisqu'on a un patalon. On n'a pas de patalon. On a une tenue entière. Et donc là, on va lever les chaussures aussi. Donc là, on a un collant pour Madame. On peut le mettre à Monsieur. On fait bien ce qu'on veut. Qui va de très coloré à très coloré. Enfin, là, c'est moins coloré. Mais sinon, c'est très coloré. Voilà. Dans les chaussures, on a un petit peu les mêmes que Monsieur. Sauf qu'on a une paire de plus. Ah ben non, on n'a pas les mêmes du tout en vrai. On n'a pas les mêmes du tout que Monsieur. Pardon, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, nous n'avons pas du tout. C'est plus féminin. Bon, celle-ci, c'est les mêmes que Monsieur. Ainsi que celle-ci. Ici, on a les petites bottes. Avec les petites fleurs. Les petits pois. Beaucoup plus de style chez mesdames. On remarquera qu'il y a beaucoup plus de vêtements. Et beaucoup plus de style chez les meufs. Et là, les bottes. Donc là, on va aller voir notre enfant. Qui est évidemment touché au phtomillion. Et qui louche. Tout va bien. Ça va bien se passer. Donc, on va aller voir les coiffures chapeau. Et autres accessoires. Donc là, deux petites coiffures pour ce jeune homme. Coiffure rasée en bas. Tranquillou bilou. Et une coiffure un peu plus pluffy. Au niveau des chapeaux, on a des trucs trop mignons. Un petit chapeau avec les oreilles de lutin. Le petit bonnet qui va bien. Et le petit bob trop mime. Ça veut dire que des petits oignons de feuilles. Alors, on va aller voir les habits, mon jeune ami. On a des hauts. Donc avec chemise un peu de bûcheron. Attends, on va se rapprocher un petit peu quand même. Avec un peu de chemise de bûcheron. Et petite veste molletonnée. Ou chemise qui n'est pas de bûcheron d'ailleurs. Et petite veste molletonnée avec des couleurs très chouettes. Une petite veste mignonne, plein de couleurs. Trop sympathique. Une veste molletonnée fermée. Tout un blouson d'ailleurs, molletonnée fermée. Un blouson un peu aviateur. Avec un... Oui, t'as capuches en dessous. Jolie couleur. Joli dégradé. Très sympa. Oh, le petit gilet fait par mamie avec le petit nœud papillon. Si c'est trop mignon. Regardez-moi ça sans deck. Oh, et puis avec les... Ah bah, ça le fait trop bien. Mon gars, t'es prêt pour toutes les situations ? Et là, la veste... Pour aller au sport d'hiver. Je sais pas pourquoi ça sortait pas de mon cerveau. Donc, pour aller au sport d'hiver, disais-je donc. Ce qui me donne rien qu'à la regarder. Très très chaud parce qu'il commence à faire grave chaud dans mon appartement. On va partir sur le corps entier puisque je lui ai enlevé la veste. Alors, la fameuse tenue de lutin qui va bien avec le petit chapeau qu'on a vu tout à l'heure. Avec des couleurs différentes. Très très cool. La tenue d'hiver. Un petit manteau long très sympa d'hiver avec plein de couleurs aussi. Un autre avec des dessins en bas qui sont trop trop mignons. Des dessins partout d'ailleurs. Autant monsieur n'est pas très très gâté. Mais madame et les enfants, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire. Les styles, il y en a un paquet. Ah, les petits côtés un peu marins. C'est trop mignon. Mais que de tenue. Ouais, je sais. Shopping, c'est pas cool, mec. J'avoue, c'est long. C'est pas de ma faute. Il y a beaucoup d'habits. Et là, une parka plein de couleurs et de styles. Eh ben, on n'a pas de pantalon saison chez les garçons. Non, mais ça, c'est extraordinaire quand même. Bon, ben, voilà. Ça va finir en petites culottes, mon gars. Dans les accessoires, eh bien, juste des gants. C'est déjà le minimum vital quand on sait que l'hiver peut arriver à tout moment. Et dans les chaussures, eh ben, des petites bottes. Donc, des petites bottes, un petit peu comme papa, maman. Et des bottes en caoutchouc trop mimes avec des couleurs de dingue. Avec des petits pois, avec des dessins, des couleurs de fou. C'est vraiment des chaussures pour enfants. Là, je surkiffe ce petit côté grenouille. J'adore. Moi, je vois une grenouille. Donc, voilà, vous voyez bien ce que vous voulez aussi. Bref, nous en avons fini avec les tenues pour ce jeune homme. Et là, partons dans l'hypothèse que ce jeune homme devient une petite fille. Alors, nous allons découvrir les coiffures pour mademoiselle. Oh, comme c'est trop mignon. On a un peu la même chose que maman. Sauf que maman, elles sont rattachées un peu différemment derrière. Et là, avec des petits cheveux lisses, avec un joli petit nœud. Et je pense que quand on change de couleur de cheveux, évidemment, on change de couleur de petit nœud. Donc, c'est vraiment hyper mimes. Un petit chapeau, comme son petit frère. Le chapeau de lutin, le bonnet et le chapeau tout mimes avec les petits nœuds de grenouille. Et comme son petit frère, aucun accessoire. On va aller voir les tenues prédéfinies. On en a une exactement la même que son petit frère. Au niveau des hauts, petite veste croisée aux couleurs. Ce que j'aime bien, c'est que les couleurs sont vraiment très, très présentes. Elles sont pétantes, elles existent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en vrai. Ce n'est pas fadasse. Et pourtant, je n'ai pas de riche aide. C'est vraiment le jeu de base. Les enfants sont vraiment bien servis aussi. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je le répète, il est très joli celui-ci. Au niveau des tenues complètes, très jolie petite tenue. Alors évidemment, avec le bob, c'est ultra ridicule. Mais sinon, c'est trop mignon, la petite tenue d'hiver, très sympa. La petite robe qu'on peut imaginer tricotée par mamie, je trouve ça très mignon. Il faut enlever ces chaussures, ça me perturbe. La tenue de lutin, évidemment. La tenue d'hiver avec toutes ces couleurs, tout tranquillou. Il y a des styles, vous voyez, comme là, moi je sais que je ne suis pas hyper fan des carreaux. Et là, je trouve ça assez sympathique. On ne va pas se mentir, c'est mimes. Surtout sur ce bout de chou, là, c'est trop mime. La veste qu'on a vue, évidemment. La tenue avec la veste qu'on a vue tout à l'heure. La petite robe très, très mignonne pour aller en soirée, par exemple. Petite veste intersaison. Oh, une robe très mignonne, très printanière, très jolie. Un ensemble, veste, chemise, pantalon. Pareil, très, très bien gérée. Les couleurs, moi, ça me fait péter les plans, comment ils sont trop beaux, quoi. La parka qui va bien. Et la petite tenue d'été avec le petit short très, très mignon, n'est-ce pas ? Dans les bas, évidemment, comme son petit frère, il n'y a pas de bas. Donc, meuf, tu vas rester en petite culotte. Tout va bien, les accessoires, il n'y en a pas. Et nous avons dans les chaussures des petites bottes. Donc, là, un tout petit peu différente, très féminine, avec le petit nœud derrière. Alors, celles-là, je les avais zappées, j'avoue. Je ne me souvenais pas du tout qu'elles existaient. Elles sont ultra mims. Les petites bottes comme le petit frère et les petites bottes en caoutchouc. Nickel, chrome. Est-ce qu'on a des choses chez le bambin ? Voilà, petit bambin, comment vas-tu ? Ça va bien ? Oui ? Alors, on va aller voir ce qu'on a pour toi dans ce CUS. Alors, dans ce CUS, évidemment, c'est un bébé, donc il n'a pas le droit d'avoir des cheveux. Non, mais c'est un bambin, pardon. C'est un bambin, mais ce n'est pas parce que c'est un bambin qu'on ne peut pas avoir des coiffures de bambins. Donc, est-ce qu'en tant que garçon, on a des coiffures ? Ah oui, ce n'est pas juste. Bon, ce n'est pas beau, mais... En fait, elle est marrante, cette coiffure au bol. Ce n'est pas mon délire, elle est rigolote. Moi, j'avoue que lui, il a le droit d'avoir des cheveux. Mais en fille, il n'a pas le droit d'avoir des cheveux. Genre, what the fuck, quoi, pauvre petit bout de chou. Ah là là ! Alors, eh bien, les chapeaux, un petit peu pareil, sauf qu'on a un petit bob tout mignon. Donc là, on a... Oh, c'est trop mignon, les petits lutins sur le bout de chou. Moi, je kiffe les bambins. Ils sont pénibles à gérer, mais je kiffe les bambins. Le petit bonnet, évidemment, qui va bien comme son frère et sa sœur. Ah, comme son frère et sa sœur, tout va bien. Et là, on a le petit bob. Et là, il est retroussé sur l'avant. Ça lui donne un style trop chouki. Sérieux, il est trop mime. Ensuite, une petite très définie. Regardez-moi si elle n'était pas mignonne. Bah ouais, c'est mignon. Regarde avec tes petites bobottes, avec tes petits orages. Là, ça me dirait une coccinelle. Ouais, c'est trop mignon. Avec les petites bottes à fleurs et tout. Très, 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 très canon. Là, une petite veste, très peu de choses chez les bambins. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, malheureusement. Mais bon, après, c'est vrai qu'on ne passe pas notre temps à habiller les bambins. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais il n'empêche que c'est un peu dommage tout ça. Donc, dans les hauts, on va faire les hauts et les bas avant de faire la tenue complète. On ne va pas le laisser en couche au beau petit père. Eh ben non, pareil, comme son frère et sa sœur. Eh ben, tu vas rester en couche en plein hiver. Ça ne va pas être très cool pour ta vie, moi, je te dis. Alors, non, je ne m'emballe pas du tout. Qu'est-ce qu'on a-t-il, donc-t-il ? Eh bien, comme le reste de la famille. Je vais t'enlever ton chapeau. Ce n'est pas qu'il est naze, mais que voilà. Je te l'enlève et puis c'est tout. Regardez-moi si elle n'est pas mime. Franchement, petite coiffure trop mignonne. Pour le coup, donc, avec le chapeau, du coup. Ah ouais, toi aussi, ça le fait marrer. Alors, on n'était pas au chapeau, on était aux habits, mon enfant. Et on était sur les tenues complètes. Voilà. Le petit manteau matelassé avec les petits dessins d'orage, de petits pois. Oh, mais non, mais non, mignon. Donc ça, c'est la tenue un peu qu'on a vue tout à l'heure avec les couleurs en somme toute très différentes. La petite tenue d'hiver pour aller faire du ski ou de la luge avec papa, maman. Le déguisement de sapin de Noël. Ah, c'est rigolo. Le petit maillot de bain de fille avec sa petite jupette et ses petites couleurs. Et là, le maillot de bain avec son froufrou en haut, sans jupette cette fois. La veste d'hiver avec la pluie, c'est une veste de pluie. Donc, t'es mignonne et une petite robe. Oh, elle est trop mime sonnette. Elle me fait craquer dans ce... Oh, elle est trop belle. Il y a des trucs trop jolis. Oh là là, la la, la la. Saison, je veux des gosses, plein de gosses. Donc, des jolies couleurs aussi dans ce petit ensemble short avec le t-shirt. C'est adorable. Je suis d'accord. Donc, toi, tu n'as pas de bas. Et au niveau des accessoires, c'est comme petit frère et petite sœur ou grand frère, grande sœur. Eh bien, c'est des petits gants qui vont très, très bien avec une tenue short, mais bien sûr. Et au niveau des bottes et des chaussures, en fait, on a les petites bottes que l'on a depuis tout à l'heure, les petites bottes en caoutchouc, trop mimes. Et on a des petites chaussures toutes mignonnes, donc des petites chaussures de marche, un peu qu'on peut mettre en hiver. C'est entre la petite moon boots et la chaussure de marche qui est très, très mignonne. Et là, une chaussure un peu plus intersaison. Alors là, moi, je suis très contente. On a fait le tour du CUS, alors un peu en deux-deux. Alors, ce n'est pas une famille que je vais garder clairement. Là, pour l'instant, on va se, entre guillemets, débarrasser de cette famille. Et voilà, on est arrivé à la fin du CUS. Et donc, par extension, au terme de cette vidéo, il m'a été assez impossible dans l'idée de vouloir associer le CUS et le mode construction, juste pour une question de timing. La vidéo aurait été bien trop longue et aurait fini par devenir ennuyeuse. Et ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on recherche sur cette chaîne. On ne veut pas que les gens s'ennuient. On n'est pas dans l'entertainment pour que les gens, ils s'embêtent. OK ? Donc, pour le coup, eh bien, j'ai préféré scinder en trois, encore une fois. Mais là, on ne va pas m'en vouloir. C'est un peu un pack d'extensions. C'est vraiment ce qu'il y a de plus lourd dans le jeu comme DLC. Donc, à la prochaine vidéo, nous aurons bien entendu le mode construction et nous ferons suivre avec un morceau de gameplay pour bien découvrir le jeu. Personnellement, en tout cas, cette partie de découverte du DLC m'a vraiment hype. Parce qu'il y a plein de choses dont je ne me souvenais pas. Et j'ai redécouvert plein plein de trucs. J'avais oublié combien c'était coloré, combien c'était cohérent. Bon, évidemment, je suis un peu déçue pour les cheveux du bambin. Et je trouve que monsieur a un tout petit peu été mis de côté, mais rien de plus, rien de moins que ça. Pour le coup, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse poser un pouce up qui me donne la force de fou, qui m'aide énormément. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à me dire si ce format de découverte vous convient ou pas. Je rappelle que vous êtes ici, chez vous. En attendant que l'on se retrouve pour la découverte du mode construction, je vous dis, pensez bien à vous hydrater, restez au frais autant que possible et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501